Et bien bonjour à tous, aujourd'hui comme dit on se trouve pour le premier épisode de notre nouvelle carrière suivie sur la map La Gerzoise Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le premier épisode de notre nouvelle carrière suivie Alors oui je sais encore une nouvelle carrière suivie mais je vais vous expliquer tout ça dans un instant bien évidemment Mais du coup pour cet épisode va tout simplement, enfin pour cette nouvelle série même pour être plus précis On se retrouve sur la map La Gerzoise, donc une magnifique petite map française si je ne me trompe pas Comme vous pouvez voir vraiment c'est une toute petite map mais franchement moi je l'adore, surtout le corps de ferme, j'aime beaucoup le corps de ferme Mais du coup bien évidemment dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous avez pu le voir on va partir déchômer, je suis désolé je suis un peu perdu dans ce que je dis mais bref c'est pas grave On va les déchômer donc bien évidemment également je vais vous montrer vite fait le matériel que j'ai Cette fois-ci j'ai peut-être l'intention quand même de le faire parce que les dernières fois quand j'ai lancé une série je ne l'ai pas fait Mais du coup ici on a un petit fanfarmer 309ci Donc là-dessus je ne sais pas s'il y a lissé honnêtement, j'en ai strictement aucune idée mais je sais que c'est un petit tracteur Que je me suis dit allez hop ça peut changer un petit peu de d'habitude Un petit déchômeur, enfin un cover crop même de la marque Raou Enfin ou Rho ou je ne sais pas comment vous voulez le prononcer mais un petit cover crop assez sympa en tout cas Quand on se dirige par ici et bien tout simplement on a un petit peu de matériel pour les foins donc en déneur derrière une fanneuse Une petite benne une essieu franchement assez sympathique je trouve Une petite faucheuse également donc une tarope ok je ne connaissais pas la marque Mais également avec un tapis à l'arrière tout simplement pour pouvoir faire des ordins donc je me suis dit que ça pourrait être sympa Ici une petite remorque à ballot du coup enfin pour les bottes rondes parce que j'ai acheté une presse à bottes rondes bien évidemment Une petite dominator 108SL maxi bien évidemment le classique j'ai envie de vous dire Si on traverse la route ici on a un petit Fiat Agri 95L Enfin New Holland L95 j'ai arrivé Enfin Fiat Agri enfin je ne sais plus comment ils l'ont prononcé Bon bref vous voyez en bas de l'écran Avec un chargeur bien évidemment donc bâti de chargeur et chargeur Bien évidemment Un petit semoir de 3 mètres à l'arrière Ici une petite planteuse à maïs de la marque Noli Voilà jamais servi de ce machin on verra bien ce que ça vaut Ici un lève-palette et un godet à fumier quoi Enfin une fourche à fumier enfin rien d'exceptionnel Ici un rouleau donc juste histoire d'avoir de quoi rouler les champs Mais ça c'est un truc qui fonctionne apparemment avec l'IC Donc il faut que j'installe également le mode pour l'IC bien évidemment Ici on a de quoi transporter les palettes Donc un petit plateau en quelque sorte avec bien évidemment une cuve Avec de l'herbicide et l'autre avec de l'engrais liquide Et ici on a un petit machin qui sera pratique pour pouvoir en fait transvaser Par exemple de la chaux ou des trucs comme ça Donc gros ce merdo là tu prends avec ton chargeur avant Tu piques dans ce côté là Voilà de ce côté là tu rentres dedans Et ça tu mets par dessus par exemple la benne ou les pendeurs à engrais Ou quoi que ce soit et puis ça vide ici tout simplement Après voilà on va enfin on voit pas trop mais ça vide par ici Voilà c'est un espèce de petit stockage portatif on va dire ça comme ça Ici on a une petite presse classe Roland 250 Roto Cut Je vais y arriver Donc franchement petite presse assez sympathique je trouve bien évidemment Ici la coupe de la batteuse avec le chariot bien évidemment Ici derrière il n'y a rien Et le dernier truc si je me trompe pas Ouais voilà oula il est un petit peu parti en vrille C'est le petit pulvet Alors le pulvet je sais pas si je vais le garder longtemps honnêtement C'est surtout un petit peu la couleur qui me dérange Vert enfin vert n'importe quoi Oula je sais plus mes couleurs moi Orange fluo comme ça je suis pas trop fan Personnellement mais bon après bien évidemment ça ne reste que mon avis Mais non du coup également comme vous avez pu voir Ici on se retrouve au corps de ferme Bien évidemment je sais qu'il y a un deuxième corps de ferme Si je me trompe pas sur la map où on peut La créer nous même en quelque sorte Donc si je me trompe pas elle doit être Là haut ouais ici il y a un espèce de petit truc Où on peut construire en fait c'est un petit peu Un endroit vide dans un sens Alors ça c'est quoi ça Lorraine Ok d'accord donc ici ça doit être pour tout ce qui est laine Et tout ça ok d'accord sympa sympa Ah d'accord je suis en train de me dire je me suis Bloqué Ah bah il doit y avoir la coopérative à côté Parfait Et également comme pouvoir du coup c'est vraiment une toute petite map Assez sympathique Ici on a un village d'ailleurs Ouh il y a un petit potager là derrière Et tout simplement ici il y a un petit village Là il y a le magasin avec le marchand de bestiaux et tout ça Et ça je sais pas ce que c'est honnêtement Point de remplissage d'eau Ah ok On va essayer d'aller vite fait Donc bien évidemment c'est une petite map Pardon qui est disponible Ok d'accord donc ça m'a envoyé au mauvais endroit Mais bon c'est pas grave c'est juste à côté Ah d'accord c'est un autre bâtiment Enfin un autre bâtiment Une autre ferme pardon Donc un lieu de stockage j'imagine Donc une espèce de TA Ça ça pourrait être sympa ça également Bon également je tiens à préciser que les maps B'importe quoi Les champs ne sont pas grands du tout Ils sont même assez petits Ah oui d'accord Ok bon bah c'est sympa C'est une petite ferme en plus C'est une petite ferme Une deuxième ferme en quelque sorte C'est de là 20 000 euros Mais c'est pas cher C'est pas cher Je pourrais limite nous l'acheter Mais bon On va essayer de se concentrer sur les Sur notre ferme Bah de simplement des vaches Parce que du coup comme vous pouvez voir On n'a pas forcément beaucoup de stockage Voilà on a cet hangar là Ici un petit peu Mais sans plus Oh bien c'est le plus levé Les nouveaux partis en vrille Ou c'est moi là Je sais pas Et également du coup Bah le bâtiment qui est là Voilà tout simplement Il n'y a que ça en stockage Après ici on a le bâtiment des vaches Voilà qui est assez sympa Voilà je l'aime bien Franchement je l'aime bien Il faut juste que je place une fumière Et puis je pense que Bah c'est pour ça qu'il y a un petit emplacement ici Je pense que ça doit être pour la fumière Ou quelque chose comme ça Mais par contre D'ailleurs oui je le dis maintenant Comme ça c'est dit entre guillemets Moi j'ai un petit Enfin un petit truc Qui me retient un peu sur la map Voilà un truc que j'aime pas trop C'est qu'il y a quasiment rien qui est en collision Voilà par exemple à la maison On peut foncer dedans Voilà c'est un peu con Mais voilà Là le mur hop on passe à travers Voilà c'est tout et sans collision Par contre les roues là par exemple Elles sont en collision si je me trompe pas Voilà c'est un petit peu dommage Que ce soit foutu comme ça Il y a des trucs qui sont en collision Il y a beaucoup de trucs qui ne le sont pas Ça c'est en collision Ça ça ne l'est pas Voilà je trouve ça un peu dommage Voilà la clôture ici également Hop elle est pas en collision Bah il y a pas mal de petits trucs Que je trouve dommage Comme ça le fait que ce soit pas en collision Personnellement je vais peut-être même voir Pour les mettre en collision Ce genre de choses Parce que pour moi ça c'est le genre de choses Qui doivent être en collision bien évidemment Surtout la maison Mais enfin bref C'est que mon avis Enfin bref Du coup on va y aller sans plus tarder Parce que c'est vrai que la vidéo Ça fait déjà 6 minutes qu'elle a commencé Mais bon au final Je n'ai toujours pas commencé à déchaumer Parce que oui du coup également J'ai tout simplement Avancé Enfin préparé on va dire ça comme ça Plutôt La partie C'est à dire que j'ai déjà fait un petit aller-retour Voir si le Fenn Il allait réussir Pardon A tirer le petit Le petit cover crop bien évidemment Et honnêtement Il ne m'a pas avoir trop de mal Enfin c'est surtout dans la côte Qu'il a un petit peu de mal Mais ça Il fallait s'y attendre Bien évidemment Oula fait gaffe Voilà parfait Ça fallait s'y attendre Qu'il allait avoir un petit peu de mal dans la côte Mais enfin bref Bon également du coup Je veux dire à préciser Que je n'ai absolument pas triché sur l'argent Je veux dire à le préciser quand même C'est à dire que là Oui j'ai encore 38 406 euros Pardon Mais je n'ai absolument pas triché Voilà tout simplement Je n'ai pas triché C'est à dire que Tout simplement j'ai mis Tu vas voir que ça ne va pas me le prendre Oui bon bref c'est pas grave Il y a encore un petit peu de radis par terre Mais c'est tout simplement parce que Enfin j'ai pu m'acheter tout ça Parce que en fait j'ai vendu tout le matériel Qu'il y avait de base sur la map Vraiment j'ai tout vendu Voilà j'ai tout vendu J'ai installé des mods Et j'ai racheté à partir de là Voilà tout simplement J'ai racheté des tracteurs Des véhicules Enfin tout ce que vous voyez là en fait Et bien évidemment maintenant Mon but ça va être De me diriger vers les animaux Voilà tout simplement parce que J'ai envie de faire une petite série Plus basée sur les animaux tout ça Alors bon je sais qu'il n'y a pas les moutons Tout ça tout ça sur la map J'en suis conscient ne vous inquiétez pas Voilà je sais qu'il n'y a pas les moutons et tout Mais j'aimerais bien faire des vaches Quand même assez rapidement D'autant plus que bien évidemment Le but ça va être d'avoir des plus grosses parcelles Du plus gros matériel et tout ça Enfin bref une carrière suivie Un petit peu classique quand même Voilà parfait Et également je tiens aussi à préciser Que j'ai enlevé le mode saison Parce que sinon c'est un truc À ce que ça finisse jamais Voilà tout simplement C'est un truc à ce que Ça dure beaucoup trop longtemps Pour du trop petit matériel Et trop petit champ On va dire ça comme ça Mais enfin bref Mais vraiment c'est vrai que Cette map là c'est vraiment une map Que j'avais Enfin que j'attendais Voilà ce style de map En quelque sorte J'attendais ça Étant donné que Comme vous le savez Du coup j'avais lancé la coronela D'ailleurs j'ai mis une shader ou pas ? Euh non Ah oui d'accord Ok j'avais l'impression que je ne l'avais pas mis Mais si Parce que l'herbe était assez grise Et je me disais Mais attendre mais l'herbe du coup Ça donne quoi sans le shader ? Oh c'est moche Pardon Excusez-moi Excusez-moi C'est sorti tout seul Mais non du coup c'est vrai Que c'est le genre de map Que j'attendais avec impatience Parce que comme vous le savez Du coup j'avais lancé la coronela Je l'avais commencé Et puis bah du coup Celle là elle est finie Elle va être remplacée par celle là Très clairement On ne va pas se le cacher Elle dégage l'autre série Et puis celle là Hop elle va la remplacer Comme je l'avais directement dit L'autre série C'était une série un petit peu en tampon Voilà c'est à dire que Juste en attendant Bah une autre map Bah tout simplement Je vais jouer sur cette map là Sur la coronela Mais bah vu que cette map là Maintenant elle est sortie Bah je vais jouer sur cette map là Voilà tout simplement Cette map là M'a l'air bien plus sympa Faire une série dessus et tout ça Encore une fois C'est surtout le corps de ferme Que j'aime beaucoup Vraiment je l'aime énormément Ce petit corps de ferme Hop et voilà Parfait J'aime beaucoup le corps de ferme Donc c'est pour ça Que j'ai surtout envie De jouer sur cette map là Bien évidemment Et surtout aussi le fait De pouvoir utiliser Du plus petit matériel Un petit peu comme sur La campagne de Sévrienne Ou des trucs comme ça Bon bien évidemment On n'a pas tous les mêmes modes Bien sûr Il y a pas mal de choses Qu'on n'a pas Voilà comme matériel Bien évidemment Mais par la suite Bien évidemment Essayer d'aller vers du plus gros matériel Ça serait sympa Bien évidemment Pas des tracteurs de 500 chevaux Non plus Comme par exemple Sur la campagne de Sévrienne C'est le cas Voilà par exemple Mais par exemple Partir sur les tracteurs Qui font jusqu'à 200 chevaux Ça pourrait être sympa Sur cette série là Histoire d'avoir plus de parcelles Et tout Franchement je me dis Que ça pourrait être Super sympa Pour cette série là Donc ouais J'ai déjà des idées Voilà On va dire ça comme ça Mais c'est vrai Que pour le moment Ça me plaît bien Voilà pour le moment Enfin tu vas me dire En même temps Si au premier épisode J'en ai déjà marre C'est compliqué Voilà c'est assez compliqué Si t'en a marre Avant même d'avoir commencé Mais enfin bref Après voilà Donc là ne vous inquiétez pas Je roule dans le champ En face C'est pas grave De toute façon Il n'avait pas encore été semé Parce que oui Du coup également J'ai racheté deux parcelles Je crois avec les sous Que j'avais Descends moi ça Voilà parfait J'avais racheté deux parcelles Puisque de mémoire Du coup on a que la parcelle 18 et 19 Qui sont ici Et j'ai racheté la parcelle 17 Qui était en orge Et la parcelle 16 Qui est en sorgho Et le sorgho Il est presque prêt A être récolté quoi Tout simplement Donc là ce que je fais C'est que tout simplement L'huile de semence Oui je sais Mais je m'en fiche en fait Ah non d'accord C'est pas l'huile de semence C'est quoi alors Ah c'est la bourse superficielle Ah d'accord Ok bon bah autant pour moi Ouais je m'en fiche Un moitié trois quarts Mais non tout simplement Sorgho il est bientôt prêt A être récolté et tout ça Mais j'ai décidé De racheter quelques parcelles Parce que je me suis dit Bon avec deux parcelles On va pas aller très loin quoi Très clairement Voilà D'autant plus que J'ai les moyens De me les acheter Donc autant en profiter Pour les acheter Bien évidemment pour le moment Je vais rester sur des cultures classiques Entre guillemets Donc blé, colza, avoine, orge Des trucs comme ça Enfin des trucs que tu peux récolter Avec la moissonnise Parce que sinon Je vais être un petit peu emmerdé Voilà parce que du coup J'ai que la barre de coupe classique Entre guillemets Je n'ai pas de bec à maïs Ou des trucs comme ça Donc ça risque d'être compliqué De récolter du tournesol Ou du maïs grain Ou quoi que ce soit Avec une barre de coupe classique Entre guillemets Donc en quoi que tu vas me dire Dans la vraie vie Le tournesol ça se récolte aussi Avec une barre de coupe classique Entre guillemets Même si on y change Et tout ça Et on met Enfin je ne sais pas Si on met les rallonges là dessus Sur les barres de coupe Dans ces cas là Mais je sais que les rabatteurs Normalement tu les changes Alors que dans le jeu Malheureusement on ne peut pas Voilà bon C'est comme ça Et puis c'est tout On ne peut pas C'est dommage Mais c'est pas grave Donc bien évidemment Ça va falloir que je regarde Également pour ça Voilà parfait Il faut que je regarde Pour ça également Pour simplement faire du tournesol Et des cultures comme ça Par la suite bien évidemment Bon je pense qu'ici Pour le moment Je vais mettre du colza Dans ces deux parcelles là Je pense que ça va déjà être pas mal Et également Il faut que je pense A investir dans d'autres matériels Également Comme une ensileuse Ou des trucs comme ça 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 va être des choses Qu'il va falloir que j'achète Par la suite bien évidemment Voilà Ça va vraiment être Un petit peu une série Comme j'avais fait à l'époque Sur la campagne de Séverienne C'est un petit peu dans le même style Que j'ai envie de faire cette série là Bien évidemment Alors là On va attendre que ça se replie Parce que c'est vrai Qu'il est assez lent à se replier Celui-là Voilà parfait Mais c'est vrai que J'ai l'intention de faire Un petit peu comme sur la campagne De Séverienne à l'époque Voilà bon bien évidemment J'ai pas envie de faire la même chose Voilà ça ça m'intéresse pas Mais on approchait un petit peu Pourquoi pas Vraiment je me dis Que ça pourrait être vachement sympa Enfin ouais bon du coup Ça c'est fait Donc toi on va te remettre À ta place Ah c'est ça que j'ai oublié d'acheter C'est un Karcher Alors voilà C'était le truc Je suis en train de me dire Il me faut encore un truc Au moins un truc Bon bien évidemment Rubaneuse ou ça Bon ça viendra Quand ça viendra Là j'ai acheté entre guillemets Le matériel de base Ne fonce pas dans le mur Ça serait encore plus intelligent Mais c'est vrai que Karcher J'y ai pas pensé Voilà parfait Nickel D'ailleurs aussi également Par rapport Enfin parce que j'ai parlé Des animaux Tout ça Et puis des projets Maintenant je suis en train De en parler Comme vous pouvez voir Ici tout simplement Il y a un endroit un peu vide Voilà un endroit Bah limite complètement vide Et du coup Moi ce que je pense faire Ici c'est créer Un truc avec Bah avec des ruches Tout simplement Avec des abeilles Pour pouvoir faire du miel Et tout ça Honnêtement je me dis Que ça pourrait être super sympa De pouvoir faire du miel Vraiment d'autant plus Que j'en fais jamais Sur Farming Donc vraiment Bon même si c'est que Du coup de déplacer des palettes Franchement je me dis Que ça pourrait être sympa En plus là c'est vraiment Un petit coin idéal pour ça Entre guillemets Donc je me dis Que ça pourrait être Vachement sympa Enfin bref Du coup également Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller semer Directement dans la foulée Hop et voilà On va mettre le colza Dans la terre Hop on va mettre colza Voilà parfait Alors lève moi ça Parfait nickel Bon également vous verrez Que ce New Holland là Bon c'est pas le plus beau Au niveau intérieur Bien évidemment Voilà il est pas parfait Mais franchement je me dis Que c'est un petit tracteur Assez sympathique quand même Voilà surtout L'angle de braquage D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai mis Le petit chargeur Sur ce tracteur là Voilà le chargeur Sur ce tracteur là C'est tout simplement Parce qu'il a un angle De braquage Mais je peux te dire Que quand il doit tourner Il tourne ce tracteur là Bain de Dieu Comparé à l'autre Celui là il tourne Vraiment c'est impressionnant Enfin du moins C'est ce que moi J'en ai tiré comme conclusion On va dire ça comme ça Par contre là Je vais avoir du mal A voir où je suis passé Où je suis pas passé Parce que si c'est La même texture Quasiment Ça risque d'être Un peu plus compliqué là Mais bon On va essayer De se débrouiller Alors on va essayer De se débrouiller Alors également Du coup ça me fait penser Est-ce que j'ai bien Mis tout à fond Donc ça Bon on s'en fiche Destruction des cultures On va le laisser Laborrage périodique On va le laisser Donc tout ça c'est à fond Ok d'accord Salissure rapide Freinage top star On s'en fout Consommation du carburant Élevé Voilà parfait J'essaie de rendre la tâche Un peu plus compliquée Quand même Voilà Histoire de faire Un petit peu plus réaliste Et d'autant plus Que ça fait pas de mal D'avoir une petite série Comme ça à l'ancienne Enfin à l'ancienne On va dire Avec du plus petit matériel Parce que c'est vrai Que le gros matériel Je dis pas que j'aime pas Attention Mais j'aime bien Mais c'est vrai Qu'à la fin C'est un petit peu lassant Quand même Qu'on se le dise Au bout d'un moment T'en as un peu marre Je disais du gros matériel A tout va C'est vrai que de temps en temps Ça fait du bien de revenir Un petit peu sur du petit matériel Sur les petites exploitations Entre guillemets Dans le jeu Franchement je me dis Que c'est vachement sympa De pouvoir faire ça Vraiment d'ailleurs C'était la campagne de Sévrienne C'était vraiment une série Qui vous avait énormément plu A l'époque Je dis à l'époque Mais c'était il n'y a même pas un an Donc calmos En quoi que tu vas me dire Ça fait peut-être un an Maintenant déjà Que la campagne de Sévrienne Était sortie Qu'on est quasiment Enfin cette vidéo sortira Au mois d'août Ça c'est sûr Le 2 ou 3 août Ou un truc comme ça Non pas le 2 ou le 3 Le 4 normalement Ou le 5 Enfin bref Vers ces zones là Début août en tout cas Enfin pour moi La semaine prochaine Parce que du coup On est le week-end Quand je tourne cette vidéo On est le week-end d'avant Mais non Voilà parfait Bon là du coup Également je roule sur la route Mais bon c'est pas grave De toute façon Il n'y a pas de voiture qui passe Donc si la route a les sites C'est pas grave Après voilà De toute façon Ça va disparaître tout seul Mais non du coup La campagne de Sévrienne Ça fait peut-être bien Déjà une année Qu'elle est sortie Oh je sais plus Je ne sais plus Bref C'est pas impossible Mais encore une fois Vraiment je trouve Que ça fait du bien De retourner un petit peu Sur du plus petit matériel Même sur la campagne de Sévrienne A l'époque Vraiment je m'étais éclaté Sur cette map là Vraiment je l'adorais Cette petite map Elle était super sympathique Et bah là du coup J'ai l'impression De retrouver ça un peu Bon c'est vrai Que cette parcelle là Par exemple Elle est un peu plus grande Mais ce que je vais essayer De faire C'est que tout simplement En fonction de Voilà parfait En fonction des cultures Tout ça Comment ça pousse Et bah tout simplement Je vais essayer de mettre Des Comment dire Essayer de semer ça Face à ce qu'il y ait Constamment quelque chose A faire Et surtout pas que ce soit Une récolte Ou enfin une période Où je vais tout semer Une période où j'étais récolté J'ai essayé de faire ça Un petit peu Enfin de varier un petit peu Parce que là du coup J'ai Sorgho qui est en train De pousser là Qui est presque prêt A être récolté Donc là après Je vais accélérer un peu le temps Pendant 3-4 jours Histoire que ce soit prêt Et que tout simplement Ici ça commence à pousser Comme ça ici Après simplement On va mettre de l'engrais Et tout ça Et puis bien évidemment L'orge après Bon voilà Ça c'est encore un autre débat Parce que du coup Le colza pour le coup Et l'orge Je vais tout battre en même temps Enfin quoique Là la parcelle d'à côté Je pourrais peut-être La semer un peu plus tard En vrai La parcelle qui est là à côté Ouais je pense que La parcelle qui est là à côté Je vais la semer un peu plus tard Et puis voilà Comme ça entre guillemets On va pouvoir refaire du semi plus tard Si j'en ai envie Ou alors j'en ferai Quand j'en aurai envie Moi personnellement Voilà j'ai pas envie De faire une période Enfin tout du moins Pour le moment J'en ai pas envie De faire une période Juste de semi Où je sème toutes les parcelles Tout seul comme un imbécile On va dire Sans tourner de vidéo Parce que bah Je suis obligé de tout semer Parce que sinon c'est répétitif Et tout ça Donc non En vrai c'est vrai Que tout simplement Là ça va me permettre De prendre un peu plus Le temps de faire les choses Tout ça Et franchement Je pense que ça pourrait Plutôt pas mal Voilà tout simplement D'autant plus que bah là Comme vous avez pu voir Du coup vu que les champs Sont plus petits Et bah en fait Le travail il est plus vite fait aussi Voilà faut pas oublier Ce détail là C'est que bah le travail Il est vite Enfin il est vite fait Voilà Et avec le Enfin comment dire De cette là Bah ça me permet de faire Plus d'activités Parce que c'est vrai Que ça c'était le truc Que beaucoup de gens me reprochaient C'est que Bah tout simplement Dans une vidéo Je fais qu'une seule activité Voilà c'est vrai que ça C'est un truc Que beaucoup de gens me reprochaient Surtout au tout début D'FS22 Parce qu'il y avait que Des maps avec des champs énormes Voilà tout simplement Et du coup Ce que bah vous Du coup en général Vous me disiez C'était tout simplement Fait des timelaps Comme ça on voit aussi autre chose Et en soit c'est une très bonne idée Mais moi j'aime pas trop Faire des vidéos avec des timelaps Voilà bon je le fais Sur la ferme cachée Parce que bah c'est la ferme cachée Voilà j'ai pas trop le choix Entre guillemets Voilà ça me dérange pas trop De le faire sur une série Voilà d'autant plus Qu'elle est un petit peu en pause En ce moment à cause du boulot Mais Voilà parfait Mais non c'est vrai Que bah tout simplement Je suis pas trop fan D'autant plus que bah Je savais très bien Que dès qu'il y aurait Une petite pape française Qui sortirait dans ce style là Bah tout simplement Ça irait beaucoup mieux C'est à dire que Bah là comme vous avez pu voir On a déjà déchaumé La parcelle là-bas Et cette parcelle là On va limite la semer entièrement Voilà bon Peut-être pas ça m'étonnerait Mais au moins la moitié Sera faite Ça c'est sûr Peut-être entièrement Mais ça m'étonnerait Donc honnêtement C'est vrai que là Niveau boulot Ne vous inquiétez pas Vous allez servir Niveau activité On va essayer de faire Enfin je vais essayer de faire Deux activités par vidéo Bien évidemment Comme par exemple Bah là du coup Je vais avoir Enfin dans les prochains épisodes Je pense que soit On va les faucher Soit on va les traiter Je pense Voilà parfait Parce que de mémoire J'avais aussi racheté Une parcelle d'herbe en plus Parce que du coup J'ai la prairie des vaches Qui est juste ici La dernière Et Ah oui c'est vrai C'est cette parcelle là Que j'avais acheté là Tout juste ici Je l'avais acheté également Donc je vais avoir Du fauchage à faire également Et puis de l'endénage Et puis même pressage Tout ça D'ailleurs je pense Que je vais faire du foin Au début Parce que je sais pas Si je vais avoir les moyens De m'acheter Une enrubaneuse J'ai pas trop envie De louer quoi honnêtement Parce que moi J'aime pas louer Comme vous le savez En terme général Je n'aime pas trop louer Le matériel Je préfère l'acheter Après bien évidemment Si jamais il faut que je la loue Bon moi Je la louerai L'enrubaneuse Mais c'est vrai Que si je peux éviter Ça m'arrangerait bien Parce que celle là 22 000 Ouais bon Je pourrais l'acheter Limite Et ça combien 1122 à louer Ouais Sur des bottes enrubanées Ça pourrait être rentable Mais après il faut voir Il faut voir sur le long terme Ce que ça va donner Enfin bref Pour le moment Pardon On n'y est pas du tout Appeler voilà Parfait Pour le moment On n'y est pas du tout Ouais on voit vraiment Comment il tourne le machin A limite J'ai même pas besoin De prendre plus large Oh bah non Ça passe Oh bah dis J'ai même pas besoin De tourner à droite Juste je tourne à gauche Et je peux reprendre limite Voilà Limite directement comme ça C'est limite un bobcat Le machin Vu comment il tourne Eh bah dis punaise C'est limite Il tourne sur place quoi Mais enfin bref Non c'est vrai que Bah là On finira pas la parcelle Dans cette vidéo Je vois qu'on est déjà A plus de 20 minutes de vidéo Donc c'est mort Pour cette vidéo Dans le sens où On ne fera pas tout le champ Dans cette vidéo Mais il y a moyen quand même De pas mal avancer On va dire ça comme ça Enfin bref Ouais bon c'est vrai Que là je vais finir ça En vidéo Je pense que ça va déjà Être pas trop mal Honnêtement Voilà parfait En tout cas j'espère que vous De votre côté Tout se passe bien Que tout va bien Dans le meilleur des mondes Bien évidemment Moi ça va très très bien C'est vrai qu'en ce moment Je suis très fatigué Avec le boulot Voilà j'ai des journées Où j'ai commencé à 6h du matin Pour finir à 20h 23h Ou des trucs comme ça Enfin entre 20h et 23h Donc c'est vrai que le matin Ça pique Et puis le soir Ça pique aussi Voilà D'autant plus qu'on n'est plus Dans la période de moisson Nous normalement La moisson elle est finie Donc peut-être plus On sait faire des journées Comme pendant la moisson Mais bon On les fait quand même Mais non C'est vrai que ce genre de choses Bon voilà Tu fais des grosses journées Mais bon là j'ai un petit peu De week-end de libre Enfin tu vas me dire Ce matin j'ai bossé Parce que du coup On est samedi après-midi Quand je tourne cette vidéo Et ce matin j'ai bossé Donc j'ai commencé à 7h Voilà Pour ceux qui se demandent Donc j'ai bossé Et puis bah là Voilà Maintenant j'ai mon week-end On va dire ça comme ça J'ai un jour et demi de week-end Donc ça va Je vais réussir à me reposer Un petit peu quand même On va dire ça comme ça Mais non c'est un accident Pour le reste Tout se passe super bien Vraiment je m'y plais beaucoup plus Dans cette boîte là Où je travaille Parce que comme vous avez pu le voir Je vous avais mis une petite Enfin une petite vidéo Un petit short Du coup La semaine dernière Si je ne me trompe pas Enfin il n'y a même plus d'une semaine Parce que si cette vidéo sort le vendredi Bah c'était Je crois que c'était mercredi dernier Ou un truc comme ça Enfin bref Voilà Mercredi de la semaine dernière Pour vous Si jamais vous regardez cette vidéo Le jour de sa sortie Bien évidemment Et bah tout simplement Ouh les Parfait Et tout simplement C'était du coup la fameuse vidéo Où j'entonnais la paille Voilà et ça d'ailleurs Pour ceux qui se demandent C'est juste parce qu'en fait Les endemnes de paille Ils étaient tellement petits Et tellement serrés Et que mon patron il a dit T'attends l'endonneur Et puis tu vas me les endemner Parce que sinon je vais me faire chiquer A les presser J'ai dit ok doc Et puis bah du coup Je suis parti les endemner Et bah tout simplement Voilà c'est De temps en temps Je vous mets des petites photos Ou des petites vidéos J'en mets pas souvent Bien évidemment Mais de temps en temps Pourquoi pas quoi Tout simplement Voilà pour le plaisir C'est sympa Et puis même de temps en temps J'ai essayé de mettre Des photos sur mon discord D'ailleurs si vous voulez rejoindre Le discord bien évidemment Le lien est dans la description Pour ceux qui veulent Ce soit Qui veulent rejoindre Pardon le lien est dans la description Ainsi que le lien Des membres de la team Bien évidemment Si vous voulez aller voir Leurs vidéos Je vous invite à aller les voir Bien évidemment Hop et voilà Et également si jamais Vous voulez acheter Le DLC Kubota Ou même le prochain DLC Qui sort bien évidemment Je sais plus comment il s'appelle Je sais qu'il y en a d'autres Qui sort Et bah tout simplement Je vous invite également A aller dans le lien Dans la description Bien évidemment pardon Pour tout simplement Pour acheter le DLC Kubota Avec mon lien Si vous voulez bien évidemment Me soutenir Et également Si vous voulez utiliser mon code N'hésitez pas Voilà c'est Je sais même plus Je crois que c'est TheFarmerNormand Ou un truc comme ça Je sais même plus mon code T'as pensé J'utilise souvent Oupsi J'ai fait n'importe quoi Voilà bon c'est pas grave Ça arrive Voilà ça arrive D'oublier Je crois que c'est TheFarmerNormand En majuscule Mon code Voilà si vous voulez Simplement l'utiliser Pour me soutenir Ça serait Très gentil de votre part Enfin bref Bon je pense que là Ce qu'on va faire C'est qu'on va juste faire La petite remontée Et puis on s'en mettra là dessus Bah comme quoi On aura déjà pas mal Sémé dans cet épisode On aura fait une sacrée partie De la parcelle Pas mal hein Franchement top Chapeau Franchement chapeau Là ça Ça a bien avancé Là pour le coup Vraiment c'est ça Que j'aime bien également Avec ces petites maps là C'est le fait Que t'as l'impression D'avancer quoi Parce que c'est vrai Que sur la Camzen Parfois Je suis là en mode J'ai l'impression Que je fous rien Pendant une heure Et puis pourtant J'avance Mais j'ai l'impression Que je fous rien Pendant une heure Vraiment c'est impressionnant Après bon bien évidemment C'est pas pour autant Que c'est une mauvaise map A me dire au contraire Même j'ai envie de te dire C'est une excellente map La Camzen Je l'adore Enfin bref En tout cas je pense Que nous ce qu'on va faire C'est commencer à arrêter Là dessus pour cette petite vidéo En tout cas j'espère Que cette petite vidéo Ma compagnie vous aura plu Bien évidemment Et si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao